Une petite entreprise du propriétaire de Tesla Cybertruck a été contrainte de cesser ses activités à cause d'un accident de vandalisme. Alors, de quoi s'agit-il ? Le propriétaire d'un Cybertruck qui exploitait une petite entreprise à partir de son pickup entièrement électrique est contrainte de cesser ses activités pour le reste de l'été en raison d'un vandalisme. Bien que le vandal était arrêté, le propriétaire fait savoir qu'il ne porterait pas plainte. Pourquoi en fait ? Le propriétaire d'une Tesla qui gère Cybercrime Dayton, une petite entreprise de crème glacée, à l'arrière de son Cybertruck, donc il a annoncé l'incident de vandalisme sur la page Facebook de son entreprise. Selon lui, l'attaque contre son Cybertruck s'est produit en plein jour et a entraîné la rupture de toutes les vitres du pickup entièrement électrique. Malheureusement, Tesla aura informé l'RS que les vitres endommagées ne pourraient pas être remplacées avant septembre. Crois vache. Et lui ne veut pas apporter plainte. Pourquoi ? C'est incroyable. Dans ses commentaires à une chaîne de télé, RS a indiqué qu'il était chez lui lorsqu'il a entendu ce qui semblait pas être du verre brisé. Un coup d'œil aux enregistrements de sa caméra a montré une personne identifiée plus tard comme Courtenay Piotrowski, 29 ans, entrant dans l'allée de RS, sortant et brisé les vitres du Cybertruck. Une fois qu'elle a eu fini, elle est remontée dans sa voiture et elle est partie. Alors oui, au final, encore un exemple de Cybertruck dont on peut péter les vitres du coup. Il a noté au moment du vandalisme, il y avait des enfants sur le siège arrière de Cybertruck, il y avait deux enfants sur le siège arrière. Il pleurait tous les deux, il était tellement de quelque chose de vraiment bizarre et étrange. Il a été arrêté par la police quelques mille plus tard, les autorités ont découvert plus tard qu'il avait également vandalisé une autre propriété à proximité. Oui, c'était une femme du coup, ok. Les agents ont noté que Piotrowski et son véhicule étaient liés à un récent rapport criminel de dommage sur Ferry Road à Sugar Creek, TWP et à des multiples plaintes en fraction code de la route dans la ville et dans le canton pendant. C'est une très bonne personne, dis donc, très respectable. Je suis rends désolé pour les enfants, nous souhaitons vraiment le meilleur à tout le monde. Nous voulons que tout le monde s'en sorte indemne. Mais pourquoi tu portes pas plainte ? T'es con ou quoi ? Faut porter plainte ? Prison pour cette femme là, qui fait n'importe quoi. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de ces histoires ?